Attendez monsieur, je vous assure que j'ai arrêté de boire. Mais oui, ça fait au moins trois semaines que j'ai pas touché un verre. Voilà, merci, au revoir. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle enquête. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un petit youtuber, à savoir MaxGa. Donc comme avec la précédente enquête, j'ai contacté un petit youtuber du nom de MaxGa officiel. Et on a fait un échange de manga. Je lui ai donné deux séries, voilà, et il devait en échange me donner deux séries à lire et à étudier. Tout ça dans le but de connaître les autres youtubers manga en enquêtant sur deux mangas qui représentent leur mangathèque, leur goût, vraiment ce qu'ils adorent dans les mangas. Et donc avec MaxGa officiel, mon enquête a commencé sur une histoire d'amitié. J'aime bien enlever mes lunettes, ça fait un côté dramatique. Et donc le premier manga que j'ai dû lire et étudier, c'était Friends Game. Friends Game est un manga de Mikoto Yamaguchi et de Yuki Sato. Alors certains vont reconnaître le nom de Mikoto Yamaguchi puisque c'est également le scénariste de Dead Tube. Dead Tube qui est un manga assez gore. C'est un seinen édité de chez Soleil Manga et je vais vous raconter l'histoire. Alors ça raconte l'histoire de cinq amis dans une même classe qui se préparent à partir en voyage scolaire. Alors tout se passe bien jusqu'à ce que l'argent pour les frais de participation se fasse voler. L'enquête prend un tournant inattendu. Une histoire de vol. Le soir même, les cinq amis reçoivent une lettre d'un autre membre du groupe pour dire de se rejoindre devant le lycée. J'ai bien dit les cinq amis puisque c'est un piège. Personne n'est au courant de qui a envoyé la lettre et ils se font enlever. Les cinq personnes se font donc enlever et se retrouvent enfermées dans un bâtiment et on leur dit ceci. Une personne parmi vous a une dette d'une somme de 20 millions et vous a inscrit à un jeu qui s'appelle le Friends Game. Le but est simple, vous allez vous partager la dette et vous allez devoir faire des jeux pour tester votre amitié. Dès lors, on se pose plusieurs questions. Déjà, qui parmi les cinq amis les a inscrits ? Puisque personne n'est au courant. Bizarrement. Qui a une dette ? Personne ne le sait. Et surtout, les fruits d'inscription correspondent à la somme volée pour le voyage scolaire. Ce qui veut dire qu'une personne parmi les cinq amis a volé l'argent, les a inscrits à un jeu pour qu'ils remboursent sa dette. Comment se faire confiance mutuellement ? Donc ce manga est un survival game. Je ne sais pas encore s'il y aura des morts. Dans tous les cas, c'est un jeu stratégique où il faut à tout prix gagner de l'argent. Mais tout est fait pour trahir ses amis. En effet, si tu veux gagner de l'argent, il faut trahir tes amis. Et vous, que feriez-vous ? Choisisseriez-vous l'argent ou les amis ? C'est tout l'intérêt de ce manga. C'est vraiment pour tester une amitié entre cinq personnes. Plus le jeu avance, plus les jeux deviennent compliqués. Et ça crée des conflits entre les amis. Voilà. Je suis au tome 2. J'adore cette série. Je vais clairement me prendre la suite. J'ai adoré ce manga. Oui, oui, oui. Par contre, je me demande s'il n'y a pas une tentative de corruption de Max Gah. Effectivement, je suis un grand fan des survival game horreur. Que ce soit Liar's Game, Alice in Borderland, Battle Royale. Tout ce qui est survival game, survival horreur. J'adore quand il faut réfléchir, quand il y a de la stratégie. J'ai adoré ce manga. Donc un manga stratégique où les participants se retrouvent dans une situation imprévue. Où les amis doivent se tester entre eux et voir s'ils arriveront à rester amis. Dans tous les cas, niveau scénario, c'est un excellent manga. Et surtout, les jeux prennent de plus en plus d'ampleur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir au début comment c'est tout gentil. Et comment au fil du temps, tout le monde se met à se détester. Donc Friends Game, un manga que je peux complètement conseiller. Puisque je vais me prendre la suite. Voilà. C'est parti pour la suite de l'enquête. Et la suite de l'enquête m'a amené là où je ne m'y attendais pas. Effectivement, puisque nous allons parler d'inceste. Donc, laissez-moi vous présenter Love X d'Ilemna. Alors, Love X d'Ilemna, ou domestique Nakanojo, est un manga écrit et scénarisé par Kei Sasuga de chez Delcourtankam. Et autant vous dire que je ne m'y attendais pas. Donc, ça raconte l'histoire de Natsuo, un jeune lycéen qui est secrètement amoureux de sa prof d'anglais. Ina. Alors, pour l'instant, rien de choquant, puisque j'ai déjà été amoureux d'une prof et il ne s'est rien passé. Je te rassure. J'étais au collège en même temps. Et donc, Natsuo, un peu déprimé, décide de participer à un groupe dating entre potes. C'est-à-dire qu'il y a 5 garçons, il y a 5 filles, ils se font une soirée comme ça. Et on voit si jamais il y a des couples qui se forment. C'est courant au Japon, ça arrive très souvent. Mais généralement, il suffit de se comporter comme un gentleman et vous n'en aurez pas besoin. Et Natsuo, le groupe dating, ce n'est pas son truc. Il ne s'amuse pas, il ne trouve pas sa place comme ça. Et il remarque une fille qui s'appelle Rui, qui pareil, ne s'amuse pas. À un moment, elle va même quitter la pièce et il va la suivre pour lui parler. Et elle va lui dire, écoute, est-ce que tu veux coucher avec moi ? Donc c'est un peu brutal, il y a quand même un petit peu de discussion avec Rui. Mais il se retrouve, salut Morphine. C'est un peu brutal, dit comme ça, il y a quand même un peu de discussion. Mais il se retrouve à coucher avec Rui pour oublier sa prof. C'est la première fois, ça ne se passe pas trop mal. Et Rui lui dit, par contre, on ne gardera pas contact. Tu n'auras pas mon email, tu n'auras pas mon numéro de portable. On s'oublie. Voilà, on l'a fait une fois, c'était pour essayer, c'est bien. Ah, les relations de lycée. Donc Natsuo, un peu perturbé par cette histoire, salut Morphine, reprend sa vie de tous les jours, comme ça, il est toujours amoureux de sa prof. Et son père lui annonce qu'il va se remarier. Effectivement, il fréquente une femme depuis quelques mois. Et du coup, il va se remarier. Et cette femme va vivre avec ses filles dans leur maison. Pour l'instant, rien de choquant dans cette annonce. Sauf que les deux filles qui vont vivre avec lui et qui vont devenir ses belles soeurs sont Rui, la fille avec qui il a couché, et Ina, la prof dont il est amoureux. Autant vous dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Je suis en pleine enquête, Morphine. Pourrais-tu, s'il te plaît, me laisser ? C'est pour ça que j'ai toujours des poils blancs sur mon costard. Donc, comment on va faire Nalsuo pour vivre avec la prof dont il est amoureux et avec la fille dont il a couché, qui est devenue sa soeur ? Oui, on dirait le scénario d'un film pour adultes. Alors, je vous avoue que ce manga m'a mis à la fois mal à l'aise et en même temps, j'ai adoré. Il est tellement imprévisible que c'en est génial. Pour vous dire, j'ai fini les deux premiers tomes, je me suis automatiquement pris le troisième tome. Je veux la suite, je ne l'ai pas encore lu. Je veux savoir ce qu'il se passe. C'est incroyable. Le scénario est à la fois doux et il se passe tellement de choses imprévues. On dirait du Kujiseo. C'est un manga mature, assez réaliste, avec des choses improbables. Des situations où on se dit que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas devenir le demi-frère de la fille avec qui tu as couché. Ça peut arriver, mais c'est malsain. Après, tu me diras, je vis dans le nord de la France. Donc, Love X Dilemna, autant pour le scénario que pour les dessins, ça me fait penser à du Kujiseo. C'est génial, il y a plein d'imprévus, c'est super bien dessiné. Et il y a beaucoup de fanservice. Clairement, c'est un manga assez mature, où il y a des scènes assez osées. Voilà, il faut le dire. Donc, pour les enfants, ne lisez pas Love X Dilemna. Après, si vous voulez voir des filles tenues, allez-y. Mais c'est vraiment un manga qui m'a plu. Donc, Max Gah, merci pour ces deux séries. Voilà, j'ai adoré ces découvertes. Crois-moi que je vais me prendre la suite très rapidement. Et je vous en reparlerai, d'ailleurs. Mais, que puis-je conclure de ces deux mangas ? Effectivement, il y a un point commun. Ce sont les situations imprévues. Max Gah aime bien être surpris. Il aime bien qu'il se passe quelque chose qui se dit Qu'est-ce qui va se passer ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce que je vais faire ? Dans Friends Game, tu te dis comment je vais réagir ? Comment je ferais si jamais j'étais dans cette situation ? Est-ce que je trahirais mes amis ? Est-ce que mes amis me trahiraient ? Sachant qu'une personne de base m'a foutu dans la merde. Parce qu'on est obligé de participer alors que... Mais j'ai rien fait, moi. Et dans Love X Dilemna, c'est la même chose. Dans une situation pareille, comment tu réagis ? Comment tu te dis ? Bah oui, on a couché ensemble. Maintenant, on est frères et sœurs. On vit ensemble. C'est des situations à la fois improbables, prises de tête, voire gênantes, malsaines. Donc Max Gah aime les scénarios assez imprévisibles. Des mangas réfléchis, matures. Où il y a des retournements de situation. Où parfois tu te dis comment cette situation est possible. C'est improbable. Clairement, j'ai adoré ces deux séries. Je vous les conseille absolument parce que moi je vais me prendre la suite. Je vais lire tout de suite le tome 3 de Love X Dilemna. Voilà. Et Friends Game, il faut que je me prenne la suite. Je veux voir comment ça va se dérouler. Comment les amis vont faire ? Est-ce qu'ils vont rester amis ? Beaucoup de questions en suivant. Donc c'était une enquête sur un petit YouTuber, à savoir Max Gah officiel. Et pour la prochaine enquête, je pense que je vais viser un YouTuber un peu plus grand. Voir un duo peut-être, on verra. En tout cas un YouTuber que je connais bien, mais que j'aimerais bien analyser. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires des YouTubers avec lesquels vous voudriez que j'enquête. YouTuber assez sympa comme ça avec qui je discute. Et il y a peut-être moyen que prochainement je vous sors une nouvelle enquête. C'était l'inspecteur. A bientôt pour une prochaine enquête. Alors maintenant je vais vous avouer quelque chose. Depuis le début de la vidéo, je suis en short. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Je me suis fait tatouer la jambe, donc je suis obligé de mettre des shorts. Voilà. Et pour ceux qui veulent voir mon tatouage, je vous mets une petite photo. On dirait un vieux. Hé, Jacqueline ! Regarde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501